Bonsoir, on est bien contenteux, cette fois-ci c'est simple de vous accueillir pour ouvrir ensemble cette nuit des idées en résonance avec tous les autres vivants sur terre dans cet amphithéâtre du CNAM au musée des arts et métiers pour nous interroger ensemble pendant toute cette soirée sur le devenir machinique des humains, le devenir humain des machines, des questions troublantes qu'il est essentiel de se poser pour le pire mais aussi pour le meilleur. Je sais de quoi je parle parce que j'ai eu la chance de recevoir Laurence de Villers ici présente, également d'autres intervenants de cette nuit des idées sur RFI, sur Radio France Internationale où je travaille, pour participer à une émission justement autour de cette nuit des idées aux arts et métiers autour de la question que signifie être vivant aujourd'hui dans un monde de machines interactives, de robots assistants et d'intelligence artificielle. Que signifie être vivant quand les robots sont parmi nous ? C'est le thème de cette soirée que nous allons partager avec beaucoup d'empêcheurs et d'empêcheuses de penser en rond, chercheuses en informatique, en robotique, en intelligence artificielle, philosophes, sociologues, psychologues, journalistes, auteurs, écrivains, documentaristes et bien sûr artistes, musiciens et même danseurs mais ça sera pour plus tard. La nuit s'annonce donc longue et foisonnante, vous pouvez y naviguer à votre guise entre dédicaces, rencontres, performances et concerts finaux. Je vous propose de commencer tout de suite, même presque en avance, c'est formidable, autour d'une question d'actualité. Où sont les femmes dans le monde de la tech, en robotique et en numérique ? Eh bien, elles sont là. Déjà, on en a une jolie brochette qui vont faire entendre leur voix au cours de notre première table ronde, qui sera d'abord ouverte par la professeure Laurence De Villers, spécialiste des interactions hommes-machines, professeure en intelligence artificielle à l'université Paris-Sorbonne, chercheuse au laboratoire LIMSI du CNRS, au sein duquel vous dirigez, Laurence, une équipe de recherche sur les dimensions affectives et sociales dans les interactions parlées. Je rappelle que vous êtes l'auteur remarquable et remarqué de « Des robots et des hommes » aux éditions Plon, ouvrage disponible ici et que vous aurez peut-être même le temps de dédicacer, chère Laurence, en tout cas, il est juste là sur la table. Je vais vous laisser la parole. D'ailleurs, votre prochain livre à venir s'intitule « Des robots et des hommes » et ce n'est pas pour rien. Le prochain, c'est « Des robots émotionnels ». Encore mieux, c'est celui-là, c'est celui-là. Donc voilà, « Des robots et des hommes », c'était le premier qui est ici. « Des robots émotionnels », c'est à venir et ce n'est pas un hasard parce que vous allez maintenant ouvrir cette table ronde autour d'une question, j'ai envie de dire. Comment vivre avec des machines émotionnelles ? Vous avez la parole. Merci beaucoup pour cette introduction. Je ne sais pas si ça marche. Je ne sais pas si ça marche. Ah, pardon, c'est de ma faute. Je ne suis pas encore un robot qui sait où est le bouton. Bien, donc je vais vous parler de machines émotionnelles et de ce qu'on fait en recherche dans les laboratoires et des côtés positifs, en fait, de ces applications qui vont pouvoir ouvrir à des nouveaux champs d'action et en même temps aux risques. J'ai mis sur le premier visuel derrière moi à la fois un environnement qui est celui qu'on commence à voir qui est au-dessus, donc avec des Google Home ou des petits robots qui s'appellent Nao qui ont l'air inoffensifs. Et puis, j'ai été un peu extrapolée sur la suite. Et puis en dessous, j'ai mis ce qui est dans la science-fiction parce que la science-fiction précède toujours la science et elle a déjà abondamment discuté autour des émotions dans les robots. On avait Al, par exemple, la première voix, c'était juste une voix dans le vaisseau spatial qui disait quand elle a compris que Dave allait l'éteindre parce que, soi-disant, il y avait un risque et il avait bien raison, il y avait effectivement un risque. La voix disait « Je perds ma conscience ». Vous voyez, c'était déjà... Il faut les réécouter maintenant, c'est assez intéressant. Alors après, derrière, je ne sais pas si vous l'avez vu, mais c'est aussi assez passionnant, c'est Ur. Ur, donc là, il est amoureux d'une voix encore, mais d'ailleurs, le jour où il essaie de lui mettre un corps, c'est-à-dire qu'il va louer un corps de quelqu'un, ça ne marche pas bien. Il y a une espèce de dissonance cognitive entre les deux. Mais en tout cas, ce qui est intéressant, c'est que déjà, rien qu'avec la présence vocale, eh bien, il y a une projection sur la machine d'une certaine vie, d'une certaine conscience. Donc là, on voit bien la frontière est floue. Donc, plus d'autres films, « Real Humans », ce qui était une série télévisée que vous avez dû voir. Donc, le monde de la fiction amène petit à petit tout cet environnement et ce questionnement autour de « Qu'est-ce qu'on va faire avec ces robots dans la vie de demain ? » Est-ce qu'ils sont déjà là ? Quelles sont leurs capacités ? C'est un peu ça que je vais illustrer maintenant, parce qu'on entend beaucoup de choses. Et puis, quand on travaille sur ces objets, on se rend compte des limites actuelles aussi et de ce qu'on est en train quand même de préparer pour l'avenir. Donc, déjà, il y a des robots autour de nous. Ils ne sont pas tous avec des capacités dites émotionnelles. Je vais vous expliquer ce que sont ces capacités juste après. Mais on les voit déjà dans des activités autour des humains. Et c'est intéressant de voir que, par haut, par exemple, moi, je l'ai vu utilisé par des personnes âgées à l'hôpital Broca. C'est une présence incroyable. Il y a des gens qui étaient complètement repliés sur eux-mêmes, qui, avec ce bébé phoque, personne n'a jamais porté un bébé phoque, donc il n'y a pas d'attendu, c'est assez spontané. Alors, il ne parle pas, c'est un animal, McQueen. Et il interprète la prosodie. Il réagit au toucher, à la chaleur. Il y a une sorte de prosodie. Il a un espèce de langage très, très primitif de petits bruits qui laissent comprendre qu'il a reconnu, qu'il réagit au toucher. C'est un objet réactif qui a été extrêmement bien utilisé, je trouve. Il n'est pas laissé dans les bras de quelqu'un. Il est utilisé à plusieurs, sous contrôle d'humains. Et ce qu'ils ont pu voir, c'est que, finalement, il était assez rassurant. Ce qu'ils ont pu montrer, donc ce n'est pas du tout un gain thérapeutique, on ne s'attend pas à ça, mais moins d'anxiété de la part des patients, ce qui fait que, finalement, ils prennent moins de médicaments, moins d'anxiolithiques. Et cela a un gain à la fois sur la société, sur le prix de la santé globale pour la société, et en même temps pour la personne qui a moins de traitements et donc est moins à même d'être amorphe dans son fauteuil, dans un EHPAD, où, finalement, l'absorption de médicaments peut avoir des effets comme ça, de somnolence qui ne sont pas terribles. D'autres aspects, par exemple, pour les pathologies avec des enfants, comme les enfants autistes, on voit beaucoup se développer ces systèmes. L'autisme, c'est un manque de compréhension des émotions des autres dans l'interaction. Et donc, à travers ces machines, on essaie de redonner ces capacités aux enfants ou de leur montrer ce que seraient ces capacités. Et vis-à-vis de cette pathologie, ce qu'on peut remarquer, c'est que les enfants se comportent très bien avec ces machines dont ils n'attendent pas de jugement. La machine est là, froide, elle montre des choses, mais ils ne sont pas bluffés par le fait que c'est un humain du tout. Et au contraire, ils se trouvent mieux dans ce monde-là, où, justement, il n'y a pas de jugement de la part de la personne en face. Et donc, ce qui était intéressant, c'était aussi d'imaginer ce robot. Et ça, c'est Sophie Saka qui a travaillé sur ce sujet, qui est une roboticienne qui a travaillé avec l'hôpital de Nantes. Et elle a utilisé les robots, non pas comme des partenaires, mais comme des transmetteurs de la parole des enfants. Les enfants ne parlaient pas, mais par contre, jouaient avec le robot. Et le robot parlait à leur place. Elle a fait faire des pièces de théâtre avec ces robots où c'est des enfants derrière qui les pilotent. et derrière, avec un accompagnement sur un an, elle a monté tout un protocole très intéressant. Les enfants ont fait des progrès. Ils ont fait des progrès à l'école, des progrès d'insertion, des progrès pour parler plus avec leur famille. Donc, vous voyez, c'est des choses très intéressantes qu'on peut faire avec ces machines. On compare souvent l'humain avec la machine en disant que la machine va devenir plus intelligente que l'humain. Pourquoi ? Parce qu'il a gagné aux jeux de go, aux jeux d'échecs. Sachez quand même que ces jeux, même si pour nous, ils paraissent extrêmement brillants. On n'est pas tous champions de go, évidemment. Ils demandent un certain calcul. Je ne sais pas, si vous jouez aux échecs, combien de coups vous anticipez ? Moi, quand j'ai demandé ça au fan, lui, qui avait entraîné ce système chez Google DeepMind, il m'a dit, moi, j'anticipe à 50 coups. Je dis, waouh, 50 coups ? Pour faire un peu d'échecs, à 3-4 coups, déjà, c'est pas mal. Donc, vous voyez, c'est une stimulation particulière. Et quand j'ai dit, mais on fait quoi pour arriver à ce niveau-là ? Vous avez fait maths sup, maths sp, vous avez fait quoi ? Donc, c'est un chinois. Il a dit, moi, j'ai fait du go. Depuis 8 ans, j'ai été repérée en Chine. J'ai fait go 24-24, 7 sur 7. Et même avec toutes les parties que j'ai jouées dans ma vie, je ne suis pas aussi fort que la machine qui en a joué des millions. La machine, ce n'est pas une machine. C'est une puissance de calcul monstrueuse avec tout un tas d'ingénieurs derrière qui font cette technique donc, on est en train de comparer, d'après lui, comme si c'était, je fais le comparatif avec une voiture, une voiture qui sort d'une usine avec des ingénieurs très forts. C'est une Ferrari, je ne sais pas quoi. Et puis, un champion de course à pied. Lui aussi, il est très fort pour avancer. Sauf qu'il est humain. Donc, la comparaison est difficile. Ce qu'il m'a dit d'intéressant, c'est j'ai pu regarder les traces, les logs et dans la presse, on avait parlé de coups magiques. De coups qu'un humain n'aurait pas fait. Évidemment, il ne développe pas à 63 coups pour aller trouver la bonne tactique, ni dans la largeur que pouvait faire. La machine. Et il m'a dit, j'ai appris, j'ai compris des trucs et maintenant, je joue mieux avec des humains. Donc, c'est ça qui est intéressant, c'est cette complémentarité. Et ces machines n'ont pas, je n'ai pas mis une pomme pour faire Apple, j'ai mis une pomme pour le goût de la pomme. La machine n'a pas de corps. Elle ne sait pas ce que c'est que le goût de la pomme. Elle peut toujours apprendre dans une encyclopédie combien il y a de pommes au monde et blablabla. Elle ne saura jamais ce que c'est vraiment la sensation de la pomme. Elle n'a pas de corps, donc elle n'a pas de réelle empathie, de réel ressenti et de conatus, comme le dit Spinoza, c'est-à-dire en fait de cet appétit de vivre. Le fait qu'il y ait une homéostasie, il y a un besoin de rester vivant et donc l'ordinateur n'a pas tout cela. Damasio, il faut lire Antonio Damasio si vous voulez connaître plus de choses sur la neurosciences, les émotions. Ça, c'est des petits robots dans mon laboratoire qui répondent aux personnes, à la voix. Donc quand je dis, je ne suis pas content, oh, eh bien le petit robot, il va dire, j'ai l'impression que tu es comme ci, comme ça, parce que je détecte les émotions au tenté, mais aussi je garde un historique de ce qui s'est passé. Et à ce moment-là, j'ai une possibilité d'interpréter ce que la personne a dit et de garder en mémoire toute l'interprétation le long de l'interaction. ce qui fait que je calcule un profil de la personne suivant des dimensions d'extraversion, d'émotionnalité, qui me permet après de jouer des bonnes relances à certains moments. Et donc c'est assez puissant. Alors là, on voit, donc mon travail, moi, c'est de détecter les émotions dans la voix. La machine, là, elle est en train, donc c'est fait par des collègues aux Etats-Unis, à Los Angeles, dans un laboratoire où ils travaillent sur la multimodalité. Donc moi, j'ai fait pas mal de recherches en multimodalité aussi, mais cet outil-là est assez brillant. Là, c'est l'idée d'un thérapeute qui interroge un patient et qui veut traquer tous les détails. Donc on a une capture du son, une capture du suivi du regard, une capture de la posture et des gestes qui fait que la machine réagit en fonction de ça et elle est très, très percutante. Et quand je vois ce genre de système développé et que je sais que par ailleurs, dans le milieu du recrutement, on commence à utiliser des techniques comme celle-là pour aller traquer dans la voix des capacités d'extraversion, de créativité, d'intelligence, ou je ne sais quoi, je dis là, il y a un problème éthique grave, c'est-à-dire qu'il faudrait quand même savoir quelles sont les mesures qui sont prises, que ce soit un peu plus transparent, un peu plus explicable. Et donc, c'est quelque chose qui est important à comprendre. Et là, avec ce genre de machine, c'est plus important encore que faciale. On est tous actifs sur la reconnaissance faciale, parce qu'on a vu ce qui se passe en Chine, la note morale, etc. Mais là, avec une détection dans la voix, on va aussi très très loin. Donc, sur le multimodal, encore pire, puisqu'on va pouvoir traquer. Alors, à l'heure actuelle, les enfants, les jeunes ados, ou les jeunes adultes plutôt, qui candidatent dans des grosses boîtes, on leur demande de temps en temps d'enregistrer leur voix, de répondre à des questions à l'oral. Et ces signaux sont envoyés. Et derrière, il y a des logiciels qui viennent traquer différents indices qu'on ne connaît pas. On ne sait pas comment c'est évalué. et par contre, vous avez le résultat après qui est d'être pris ou pas pour un entretien. N'est-ce pas ? Donc, sur quoi on se base ? Et ce serait quand même important qu'il se soit évalué. Donc, là, j'avais une autre vidéo encore. C'est du japonais. Là, je pense que vous n'allez pas en pâtir. Il y a une traduction en dessous. Donc, c'est une personne qui vit avec non pas Google Home, mais la même chose au Japon, avec la fée clochette au-dessus. C'est un hologramme qui représente une jeune femme et qui va vivre avec la personne chez elle. Donc, c'est l'attention première. C'est vraiment le minimum vital. On est en train de faire des objets qui ont l'air vulnérables. Ça fait penser tout à fait au Tamaguchi pour nos enfants. C'est un objet qui vit avec la personne et qui est actif à côté de la personne et qui va répondre à des attentions premières. Et ça marche très bien. C'est-à-dire qu'ils sont très contents. C'est un produit qui est déjà vendu. Ça ne vaut pas très cher. Ça vaut 1 200 euros au Japon. Ça s'appelle Getbox. Et donc, ce qu'on peut voir, en tout cas, c'est qu'il y a un lien qui se crée puisque la personne dit, en tout cas dans cette petite vidéo, et ce genre d'objet va arriver. Donc, il arrive d'une autre culture que la nôtre. Nous, on a des mythes qui sont plutôt... Enfin, on a plutôt peur en face de ces objets robotiques. Le mythe de Frankenstein est très présent en Occident, par exemple, le golem. C'est-à-dire qu'on crée... Nous ne sommes que des humains, nous ne sommes pas des dieux. On crée des choses qui nous ressemblent. Et puis, notre croyance de ces mythes fait que, forcément, on pense que la chose va se révolter puisqu'on lui donne une espèce de présence. Donc, bon. Au Japon, c'est très différent. Les cinquantenaires, ils avaient... Enfin, les gens qui ont 50 ans maintenant qui font des robots, quand ils étaient jeunes, eux, il y avait Astro, le petit robot. Et Astro, le petit robot, c'était un petit robot bienveillant qui venait aider les humains sur Terre. Voilà. Donc, ça change un peu le prix qu'on peut avoir vis-à-vis des machines. Donc, en attendant, il faut se préoccuper de ce sujet. Voilà. Il faut se préoccuper surtout de ce sujet aussi parce que nous sommes humains et on projette sur ces machines qui bougent autour de nous, qui parlent, qui nous parlent, parce que la parole, c'est vraiment ce qui fait de nous une société. C'est comme ça qu'on construit de la connaissance. Eh bien, ces machines, on a de l'empathie pour elles. Quand on pousse la machine par Terre, eh bien, on a de l'empathie pour ce pauvre robot que l'humain va pousser sans arrêt. Ça a été théorisé par des gens à Stanford, qui s'appelle la théorie de la média-équation, qui est que lorsqu'on parle avec des machines, c'était des gens qui travaillaient sur mon domaine, le domaine du dialogue oral, eh bien, quand on parle à une machine, on a tendance à lui donner un genre, à lui être coopératif, à être poli, et à se comporter comme si c'était... Bon, on sait que ce n'est pas un humain, mais l'interaction, la relation qu'on va porter sera d'un ordre respectueux. Et donc, ça, ça pose aussi des questions. Il faut comprendre cette relation avec les nouvelles machines. D'autant plus que les machines se rapprochent encore plus de nous. Donc, il y a des... Le professeur Ishiguro, par exemple, à gauche, il construit son clone. Il appelle ça un geminoïde, un jumeau androïde de lui-même, qu'il voulait l'envoyer dans des conférences à sa place, comme ça, il reste chez lui. Il pilote à distance. Il n'était pas autonome pour l'instant. Autonomie, c'est aussi un grand mot qui veut dire beaucoup de choses. Disons qu'il n'était pas à même de parler. Et là, j'ai des collègues japonais qui sont en train de faire cela. Essayer de lui donner une activité de langagière. Vous avez vu Sofia, j'imagine, tous dans les médias. C'est un énorme bluff, cette histoire. Elle s'adresse à l'ONU en disant je viens aider les humains. C'est téléopéré. Non, mais prescripté. C'est-à-dire que tout est déjà tapé dans sa mémoire. Elle ne fait que recracher, finalement, les propos de quelqu'un qui a conçu ce système. C'est comme si M. Hanson Robotics parlait aux politiques. Mais j'ai l'impression que les politiques ne s'en sont pas rendues compte qu'ils étaient devant une marionnette. D'autant plus que cette marionnette est devenue aussi citoyenne d'Arabie Saoudite. Là où les femmes n'ont pas énormément de droits. Donc en dessous, c'est Scarlett Johnson qui est fait sous forme de robot. Je ne sais pas s'il a donné son accord non plus. Donc on voit arriver tout un tas de formes comme ça qui sont complexes. Et je voudrais insister, et c'est pour ça que ça rebondit sur le sujet de notre table ronde, c'est qu'en fait, 80% des codeurs et des concepteurs de ces objets sont des hommes. Et si on regarde un tout petit peu ce qui se passe globalement, 80% de ces objets qui sont faits, qui sont créés, je ne parle pas des robots en train de peindre des voitures, on est d'accord, c'est la robotique sociale dont on parle, donc avec des présences humanoïdes ou des petits objets autour de nous, vraiment dans l'interaction sociale avec les humains, on crée plutôt des objets qui ont des voix féminines, des prénoms féminisés, Alexa, Sophia, Samantha, voire des corps, mais en tout cas, c'est cette présence féminine. Alors j'avais rencontré un industriel suédois et en Suède, ils sont très attachés à promouvoir les femmes d'une certaine manière parce qu'il faudrait regarder de plus près. Mais en tout cas, ils sont au fait de cette difficulté. Alors j'avais demandé pourquoi vous avez aussi Ursula et pas Kirk ? Et le type m'avait dit, donc ce PDG m'avait dit, en fait, parce que les gens le veulent. Ah, voilà une bonne réponse. J'ai fait des sondages, j'ai fait des études, les hommes préfèrent des voix de femmes et les femmes préfèrent des voix de femmes. Ah ben avec ça, comme ça, c'est tranquille, les stéréotypes qu'on connaît vont continuer à s'amplifier et quand je disais, mais attendez, vous vous rendez compte quand même que c'est au niveau méta, si demain, ma voiture, mon frigo, ma maison, tout partout, là, ça parle qu'avec des voix féminines, j'ai l'impression qu'on oublie tout un tout petit détail, c'est que ce sont des servants, pas écarlates, mais ce sont des servantes, voire il y a des servantes écarlates aussi, il y a beaucoup de robots sexuels qui sont en train de monter, elles sont en présentiel, donc c'est des objets qui vont être dépendants dans la servitude et qu'on pourra éteindre quand on veut, donc c'est super cette représentation des femmes, je pense qu'il y a une solution de base qui serait le hasard, quand j'appelle quelqu'un au téléphone, je ne sais pas si je tombe sur un homme ou une femme, le hasard pourrait être très bien, donc soit on a une réflexion méta dans la société sur cela, soit il faut trouver un autre moyen de faire qu'il y ait un peu de hasard, pour terminer, donc moi, mes sujets d'études en recherche, c'est de travailler sur, aller le plus loin possible sur la performance de systèmes qui pourraient détecter nos émotions dans la voie et les machines seront meilleures que nous, même si je dis que la machine n'est pas plus intelligente, ça ne veut pas dire ça, sur une IA faible très particulière sur un sujet très précis, elle sera meilleure que nous parce que nous sommes pleins de biais et perceptivement nous sommes assez mauvais, pour pouvoir survivre, on a une faculté de décider très vite, donc ça c'est Kahneman, Kahneman c'est système 1, système 2, système 1, l'intuition, système 2, la réflexion, devant un acte de décision, on va très vite sur l'intuition, d'autant plus qu'en ce moment on nous demande de cliquer partout, donc vous n'avez pas le temps de réfléchir, hop le clic c'est de l'intuition première. La deuxième faite c'est le nudge, c'est que ces systèmes là vont jouer sur nos biais cognitifs, on va comprendre qu'effectivement on fait comme le voisin, très souvent, par paresse on ne va pas réfléchir, ou bien on a des biais aussi de confiance, il y a toute une panoplie de biais de l'être humain que la machine va utiliser pour nous pousser, nous inciter, ça le nudge c'est une incitation, à faire des choses qu'on n'aurait pas forcément voulu faire. Pour le vote, pour la politique, pour adhérer à des choses, alors il y a des côtés très bien, par exemple, nous sommes maintenant plus altruistes en France parce que le choix par défaut qui est du nudge a changé, on donne tout son corps à la médecine, parce qu'avant pour le donner il fallait remplir un formulaire, maintenant c'est l'inverse, si on ne veut pas donner son corps il faut remplir le formulaire, donc on est tous altruistes, vous voyez, donc ça change la donne. Le nudge, si vous voulez bien comprendre ce que c'est, c'est quand vous prenez une chambre d'hôtel, vous réservez la chambre d'hôtel, il y a une petite ligne en dessous qui arrive qui dit 25 autres personnes regardent la même chambre et là, clac, je la veux, je la prends, ça c'est du nudge, les pas dans le métro c'est du nudge, etc. Donc on fait des tests, on a fait des tests à l'école par exemple, pour voir si une machine va plus influencer les enfants qu'un humain, et bien oui, la réponse est pour l'instant oui, on l'a fait avec des jeux sérieux qu'on connaît, qu'on a calibrés sur le partage, l'altruisme et on se rend compte que c'est potentiellement ça. Donc moi je suis désolée, je ne veux pas que ma grand-mère qui est à l'hôpital dans un hospice ait un robot qui lui propose des crèmes de beauté pour qu'elle soit plus jeune et tout un tas de marketing derrière, donc je refuse qu'on ne contrôle pas ces objets, pour le bien-être de la société, de notre santé, etc. Les premières personnes qui vont avoir des objets comme cela autour d'eux, ce sont les personnes âgées dans le grand âge et ça a des qualités indéniables, on peut faire des progrès dans le langage quand on perd le langage, pour la mémoire, pour examen, etc. Donc il ne faut pas jeter tout ça du tout, il faut s'attendre à ce qu'il faille l'utiliser parce que ça ne serait pas éthique de ne pas l'utiliser, mais en même temps, il faut comprendre quelles sont les limites à donner. Voilà pourquoi je situe l'éthique et donc nous sommes une équipe qui travaillons là-dessus. J'ai écrit ce livre « Des robots et des hommes », j'en ai un deuxième qui va sortir à l'Observatoire sur les robots émotionnels et j'espère que je vous ai fait prendre conscience de ce sujet. Merci Laurence de Villers. Prendre conscience, oui, essayer d'émêler le vrai et du faux, les fantasmes de la réalité. J'aimerais bien faire réagir nos intervenantes puisque cette table ronde, pour une fois, dans ce monde de la tech, on se demande où sont les femmes, et bien elles sont là. J'aimerais faire réagir nos invités que je vais vous présenter. Donc Saloua Toko, vous êtes présidente du Conseil national du numérique, fondatrice de l'association Become Tech, ancienne d'ailleurs de la fondation Agir contre l'exclusion, militante contre la fracture numérique et pour l'égalité femmes-hommes. Alors comment vous réagissez à l'exposé un peu rapide de Laurence de Villers, mais notamment, oui, à ce que j'ai bien entendu, c'est-à-dire la plupart des roboticiens ou concepteurs sont des hommes et puis la plupart des voix de ces assistantes sont féminines. Ça marche, oui. Bonsoir, merci. Merci pour cette invitation. Ravie d'être là parmi vous. Alors, comment réagir avec des sueurs froides dans le dos déjà pour commencer en parlant d'émotions et puis tout simplement pour dire en fait à quoi est-ce que vous voulez qu'on s'attende ? De toute façon, les femmes n'existent pas dans le monde scientifique. Donc forcément... Elles commencent à exister tout de même. J'aime bien être provocatrice. On en a une de scientifiques à côté de nous. Mais ce que je vais dire par là, ce que je vais dire par là, c'est que le problème que l'on rencontre aujourd'hui et qui a été beaucoup accéléré avec justement avec ce qu'on appelle le numérique et maintenant bien sûr l'intelligence artificielle, c'est que les biais sexistes qui existent en fait dans le monde physique se retrouvent, sont voient même quelquefois amplifiés dans tout cet univers en fait de recherche et de technologie. Et c'est ce que prouve Laurence avec effectivement le fait que la plupart de ces robots ont des voix féminines, que la plupart en fait des actions de ces robots sont des actions de service en fait. Donc vraiment, ce sont des servants des humains qui sont là au service des humains et qui peut être au service des humains si ce ne sont des femmes puisque déjà dans la vie réelle, oui, ce sont les femmes qui font la plupart de toutes les tâches notamment domestiques et qui tournent autour du soin en fait, tout ce qui tourne autour du soin des personnes et le soin de manière globale, pas uniquement le soin médical mais tout ce qui porte sur l'attention. Et moi, c'est en prenant conscience en fait de ce problème, parce que c'est un vrai problème qui pour moi, c'est un problème civilisationnel que j'ai décidé effectivement de m'investir dans une prise de conscience auprès des adolescentes pour qu'elles s'investissent elles-mêmes dans des métiers et dans des formations scientifiques et scientifiques informatiques puisque tant que nous n'aurons que la grande majorité des hommes dans les laboratoires de création, les laboratoires de recherche, le département tech en fait, des entreprises qui créent ces technologies, et bien nous aurons toujours, il nous manquera toujours en fait, une vision plus égalitaire, plus paritaire, plus mixte pour créer en fait ces objets qui pour moi peuvent être tout à fait utiles et comme le dit tout à fait Laurence, je suis une geek de la première heure, je n'ai absolument aucun problème avec l'innovation technologique, bien au contraire, sauf que j'aimerais que cette innovation technologique ne renforce pas des biais existants et des biais qui ont malheureusement des répercussions sociales sur le genre féminin qui sont aujourd'hui de plus en plus importants. On va revenir avec vous Saloua aussi sur votre travail au sein du Conseil national du numérique justement pour le travail et éviter les questions de genre justement mais j'aimerais bien avoir votre réaction aussi Titiou Lecoq, vous êtes journaliste, essayiste, romancière féministe, blogueuse sur le bien-nomé Girls and Geeks, entre autres l'auteur d'un roman qui parle de l'univers du web, la théorie de la tartine, ainsi que d'un essai féministe libéré, le combat féministe se gagne devant le panier de linge sale et peut-être aussi devant l'ordinateur, on verra, deux ouvrages que vous dédicasserez tout à l'heure mais comment vous réagissez à la fois à cette question des machines émotionnelles et du lien qu'on peut avoir avec elle et puis surtout du rôle que ça pourrait assigner à la femme qui serait un sacré retour en arrière ? Qui sera un retour, comme s'il y avait eu un passage en avant. Sur les statistiques de partage des tâches ménagères, ça ne bouge pas, ça fait 40 ans que ça n'a pas bougé donc on n'avance pas donc on n'est pas sur un... Par contre, clairement, je suis d'accord, c'est que c'est une technologie qui renforce des principes de domination, ça c'est un gros problème, ça les renforce évidemment parce que les concepteurs sont majoritairement des hommes, c'est l'évidence aussi et du coup, ça veut dire que en gros sur le sujet, il y a deux angles, il va y avoir l'angle de comment faire revenir les femmes dans l'informatique parce qu'elles y étaient au début, ça c'est un truc vraiment de base, c'est pareil dans le cinéma, c'est pareil partout, au départ, il y a des femmes quand il n'y a pas d'argent et quand il y a de l'argent et du pouvoir, il n'y a plus de femmes. Il y en a quand même, Laurence de Villers. Elle a raison, c'est vraiment... Ça s'est masculinisé très très fortement au moment où il y a eu des enjeux financiers et de... Et de... Et de... Et puis voilà, ça devient ce qui est important, un enjeu de pouvoir, donc ça se masculinise à ce moment-là. Donc la question est à la fois de faire revenir des femmes dans ce milieu-là, ça on pourra en discuter de tous les biais possibles à plein de choses qui sont mises en place et je pense qu'il y a aussi un problème culturel, c'est-à-dire qu'il y a quand même une partie de la culture geek qui est basée sur du sexisme, je sais que ce n'est pas très bien bien vu de le dire, mais il y a un vrai problème, on l'a vu avec le gamer, il y a un vrai souci quand même de la place des femmes dans cet univers-là et puis après, de qu'est-ce qu'on fait comme produit, effectivement. Et c'est frappant quand on est sur un truc d'émotionnel et de care, oui évidemment c'est des femmes et c'est sûr que l'argument de oui mais les gens préfèrent quand c'est une loi de femme, il faut à un moment, les responsables des grandes entreprises qui vont commercialiser les produits, ils savent qu'ils ont une responsabilité qui est d'ordre politique, intellectuel, philosophique et voilà, ils prennent leurs responsabilités ou pas. Mais ils font ce qui marche Laurence de Villers parce qu'on peut aussi se poser la question par rapport à tous ces outils émotionnels, du lien qu'on développe, vous l'avez bien dit vis-à-vis d'eux, est-ce qu'il faut une voie de femme, d'homme, que ce soit aléatoire, c'est possible ? Est-ce qu'il ne faut pas une voie machinique ? Est-ce qu'il ne faut pas une voie de machine ? On sache bien à qui on s'adresse justement. Les premiers à avoir réagi, vous allez voir c'est assez bizarre, c'est la Californie. La Californie sort une loi pour dire attention à la frontière entre vivants et artefacts, il faut absolument que tout concepteur montre, alors c'est pas sur les femmes exactement, mais ça commence par ce biais-là, il faut que les concepteurs de ces systèmes puissent mettre quelque chose dans la machine qui montre que c'est une machine. Donc ça c'est intéressant. Et donc quand j'en parle la première fois avec Luc Julia, je me dis alors dans Syrie, il me dit Syrie il n'y a pas de problème, Syrie ça veut dire quelque chose de féminin aussi, ça veut dire la femme qui est, bref. Et il me dit on appuie sur un bouton, voilà. Donc ça suffit pour le monde masculin. Pour savoir qu'on a affaire à une machine. Moi j'étais posé la question avec les enfants, il y avait eu des articles aux états-Unis qui étaient est-ce qu'on doit forcer les enfants à être polis avec l'enceinte connectée ? Mais c'est une vraie question, comment est-ce qu'on se positionne ? À laquelle il y a plusieurs réponses. Quelle c'est la vôtre ? Serge Tisseron, il a la même vision, il dit ça et moi je suis tout à fait contre. Serge Tisseron, il dit, pour l'avoir entendu, il dit il ne faut pas apprendre aux enfants à être polis avec une machine parce que ce n'est pas le rapport qu'ils vont avoir c'est une machine, il faut qu'ils sachent que c'est une machine. C'est son point de vue, le vôtre, Laurence de Villers. D'accord, donc s'il faut bien comprendre dans ce contexte-là, parce que je l'ai entendu hors contexte aussi, si vous voulez, il n'est pas question qu'on représente des femmes dans des objets qui soient des objets qu'on peut violer, qu'on peut tabasser, il y a eu des choses comme ça aussi qui sont arrivées. Donc c'est là où il faut faire attention. Et puis je suis désolée, moi quand j'ai des objets, même sans que ce soit des robots, des enfants qui détruisent des choses que l'humain a construit, ce n'est pas non plus neutre. Donc je suis contre cette option qui serait de violenter d'une quelconque manière, que ce soit du langage ou du geste ou voilà. Mais comment faire, parce que la question se pose aussi, comment faire pour qu'on sache bien par rapport à ces robots émotionnels que c'est un autre mais qui n'est pas vivant puisque la soirée c'est être vivant. C'est un autre pour lequel il faut peut-être avoir du respect mais autre chose. Je pense qu'il n'y a pas tant de gens qui se font bluffer par le fait que c'est qu'on a envie d'y croire. Mais les enfants ils ont déjà des ours ou en plus là, ils ont joué toute leur enfance avec le miroir de moi-même, la fin de mon autonomie qui passe par ces objets de transfert. Donc c'est vraiment effectivement les psychiatres qui vont pouvoir nous aider ou les psychologues sur ces sujets. Il faut regarder à quoi ça correspond. quand le jeune japonais se retrouve chez lui avec sa fée clochette c'est un peu le miroir de lui la fée clochette. Donc il est dans un confort de je suis moi et je suis encore moi. Donc il faudrait juste qu'on appuie là-dessus. Si on est capable d'expliquer un peu plus quelle est cette projection de l'humain sur les machines autour de lui par exemple en Chine et c'est pour ça qu'il faut avoir une vision très créative sur ça à mon avis ça parle à notre imaginaire et très large d'esprit sur les différences culturelles. Parce qu'on apprend des choses et en Chine par exemple quand on aime bien quelqu'un on lui offre un miroir. J'ai découvert ça parce que j'étais dans une thèse de quelqu'un qui travaille sur les émotions en Chine. Moi je n'offre pas des miroirs aux gens que je connais peut-être je devrais et c'est une façon de dire vous n'êtes pas tout seul. Et bien ça je me suis dit tiens mais finalement les robots aussi c'est ça. Donc ce n'est pas inintéressant d'aller un peu plus loin que ce qu'on a fait pour l'instant je trouve parce que pour l'instant je n'ai pas vu de théorie suffisante pour expliquer ce relationnel. une science autour du relationnel. Il ne s'agit pas d'être humaniste en disant tout ça je n'en veux pas. Il ne s'agit pas d'être scientifique en disant je suis rassurante ne vous inquiétez pas il n'y arrivera rien. Non ce n'est pas vrai. Ce n'est pas ce que je dis. On est en train de créer des relations avec des objets. Cette partie qui est la partie relationnelle elle doit être théorisée scientifiquement par des philosophes par des scientifiques des sciences dures en complémentarité et je pense que c'est la meilleure façon après d'appréhender les choses. Après il faut qu'effectivement ces objets ne restent pas dans la sphère qui plane un peu. On va tous utiliser des choses comme ça et c'est là où il y a une pédagogie à vraiment insuffler par l'expérimentation. Je pense qu'il faut comprendre l'usage par l'expérimentation et prendre les dangers également. Il faut en fait qu'on puisse s'interroger comme on le fait là en ce moment. Est-ce que Saloua vous pouvez ajouter quelque chose ? J'aimerais bien qu'ensuite on puisse peut-être voir avec des questions dans la salle. Alors en fait ce que je voulais effectivement appuyer sur les derniers propos de Laurence c'est que je pense qu'on est encore à un nouveau tournant que je n'aime pas véritablement appeler une révolution numérique ou révolution industrielle. On est encore à un nouveau tournant effectivement de technologies qu'on a beaucoup de mal à maîtriser quand on est une personne lambda quand on n'est pas le scientifique ou le chercheur spécialisé dans la manipulation de ces technologies et où comme pour en fait internet et toutes les questions qui se tournent autour d'internet aujourd'hui de danger que ce soit sur l'identité sur les fake news sur ces dangers sur la démocratie aujourd'hui qui est remise en question c'est juste effectivement qu'on a oublié que nous humains on avait besoin aussi un peu de pédagogie quand quelque chose de nouveau arrive et que cette pédagogie on ne l'a pas du tout faite pendant les 20 dernières années où on a manipulé internet qui s'est énormément accéléré en plus ces 10 dernières années et bien on n'a pas pensé à un moment donné qu'il fallait peut-être créer des espaces de pédagogie pour tout simplement apprendre aux humains à pouvoir mieux maîtriser en fait ces technologies et quand je dis mieux maîtriser je ne parle pas d'une maîtrise technologique comme si on était un chercheur ou soi-même un pur scientifique mais tout simplement qu'on ait conscience en fait de ces interactions parce que les interactions avec les robots vous avez des interactions avec votre téléphone portable avec les réseaux qui sont exactement les mêmes et qu'on ne maîtrise absolument pas aujourd'hui nos adolescents passent une grande partie de leur vie sur des réseaux sociaux ils ne maîtrisent absolument pas ce que ça va devenir qu'est-ce que ça veut dire de faire ma petite vidéo où je fais des conneries sur TikTok je fais rire mes copains c'est sûr comme je faisais rire mes copains quand j'étais dans la cour d'école mais là c'est inscrit quasiment à vie dans des machines qui risquent de ressortir qu'est-ce que ça a comme impact et si je vais aller plus loin parce que là on est dans l'anecdote que veut dire de ne pas s'interroger sur l'utilisation que les parents font de leurs enfants pour faire des vidéos YouTube pour mettre en avant des produits ou pour mettre en avant leur vie parce qu'ils estiment que leur vie doit être visionnée doit être visionnée au quotidien par des milliers de fans et d'abonnés qu'est-ce que ça veut dire que d'utiliser l'image de son enfant mineur pour l'exposer à l'international comme ça au vu du monde entier moi j'aimerais bien commencer à rencontrer ces jeunes qui vont devenir des adolescents et des jeunes majeurs et qui vont bien avoir un petit peu leur ressenti et c'est un petit peu la même chose je mets tout ça je mets tout ça en fait dans le même bocal de réflexion entre guillemets juste pour vous alerter sur le fait qu'il est temps effectivement que l'on commence à vraiment créer de vrais espaces en fait de pédagogie pour nous humains vis-à-vis de toute cette sphère technologique qui est en train de nous envahir qui peut avoir bien sûr des bénéfices positifs énormes mais qui peut avoir des externalités négatives que l'on connaît tous et qu'on a tous pu vivre en fonction de son environnement on est là donc dans cette nuit des idées pour s'interroger avec vous pour prendre le recul nécessaire parce que c'est pas évident il faut avoir approché un à-haut pour savoir que face à un robot qui a une jolie petite bouille ça y est on devient très affectif il faut le vivre prendre un peu de distance il faut pouvoir l'interroger je sais que Laurence de Villers vous poursuivrez la nuit des idées ailleurs et donc peut-être qu'on peut faire un premier round de questions si vous en avez pour qu'on interagisse pour que justement vous puissiez poser à Laurence à Saloua et à Titu les questions avant qu'il y ait la première question moi je dirais aussi c'est la capture de nos données à travers ces objets ça c'est le premier point sur lequel c'est invisible notamment avec les enceintes connectées les enceintes connectées je sais pas si vous en avez moi j'en ai deux je joue avec mais il faut les débrancher si on ne les débranche pas ça peut nous écouter quand ça veut c'est prouvé voilà et en toute impunité voilà ça va aux Etats-Unis c'est même pas sous la loi de la GDPR dans le milieu de l'informatique émotionnelle il y a beaucoup de femmes Cynthia Brésil enfin il y en a beaucoup qui ont monté des boîtes aussi alors Cynthia Brésil c'est moins drôle parce qu'elle a monté Jibo et Jibo s'est cassé la figure il n'y a pas longtemps mais c'est quand même un univers plus féminisé parce qu'on s'intéresse aux émotions j'ai toujours dit moi alors moi j'ai beaucoup de filles qui viennent quand même dans mon labo dans l'équipe et j'ai toujours pensé que si on voulait accélérer l'insertion des femmes sur ces sujets il fallait leur faire comprendre l'éthique de tout ça les conséquences sociétales et qu'on se bat sur des théories en fait des humanités et de sociologie pour construire ça si on fait des systèmes un peu malins c'est parce qu'on a compris par exemple moi j'utilise une théorie qui s'appelle la théorie en sociologie des FACE de Erwin Goffman c'est l'idée que quand on parle à quelqu'un il faut maintenir sa face c'est à dire son estime de soi si vous ne faites pas ça avec un robot vous n'avez personne qui va l'acheter si votre robot il vous plante je vois que vous dites quelque chose c'est pas vrai vous imaginez comment ça ne va pas marcher donc ce truc là qui vient de la théorie en sociologie bon c'est quelque chose qui est derrière donc on ne parle pas assez des fondements en fait qu'on utilise pour faire ces systèmes artificiels alors pas tout le monde mais pour faire des systèmes qui marchent dans l'interaction sociale on a quand même intérêt à regarder théoriquement ce que c'est donc on travaille sur la théorie en linguistique en psychologie en sociologie etc donc c'est fondamental de voir des femmes arriver dans ce domaine là et je pense que féminiser enfin féminiser rendre plus affectif tous ces objets devrait ramener des femmes dans ces modélisations dites oui le quoi que vous en pensez quoi comment est-ce que effectivement pour qu'il y ait plus de femmes ou pour que ça revienne aux femmes qui étaient là au départ dans tout ce qui nous entoure dans tous ces objets connectés est-ce que c'est du côté des sciences plus humaines qu'il faut encore aller chercher les femmes ou est-ce qu'il faut amener les femmes à l'informatique et aux mathématiques et aux sciences exactes pour moi mon rêve ce serait qu'on n'ait pas besoin de leur parler d'émotion pour qu'elles viennent s'y intéresser c'est toujours un peu un peu le souci et qu'on ait des super codeuses qui juste voilà sont aussi fortes et qu'on puisse dire ouais c'est vraiment une brute en code je trouverais ça formidable on n'en est clairement pas là non je mais comment enfin la sélection elle se fait très très tôt on le voit mais on le voit quasiment dès la maternelle des petites filles qui tout ce qui va être les maths et ben elles vont pas y aller il y a eu plein de tests qui ont été faits notamment un qui est assez marquant qui est c'est un exercice qu'on donne à faire de géométrie qu'on donne à faire à des classes filles garçons et quand le truc sur la feuille il y a écrit géométrie et ben les garçons réussissent mieux que les filles quand il y a écrit dessin c'est le même problème le même exercice les filles réussissent mieux donc voilà on sait qu'il y a des biais comme ça qui sont voilà internes psychologiques et sociaux et voilà qui sont intégrés très très jeunes qu'après il y a des choix aussi qui vont se mettre en place au moment du lycée de les filières scientifiques je vais pas y aller parce que voilà pas assez confiance en elle je serai pas la meilleure je serai pas à ma place et on me dit aussi on me dit l'institution me dit que c'est pas ma place et que être une femme c'est pas aller faire effectivement physique chimie donc il y a à tous les niveaux il faut travailler ça mais après je pense qu'il y a aussi enfin moi de ce que je vois de femmes autour de moi qui travaillent alors qui sont pas dans la recherche mais qui travaillent dans l'informatique elles me disent c'est dur le milieu de l'entreprise est super dur il faut encaisser des remarques sexistes à longueur de journée quoi et faire le bonhomme c'est à dire évidemment pas fondre en larmes et faire je prends ça avec le sourire etc et il y en a plein qui lâchent quoi et donc il y a quelque chose dans ces entreprises d'entre-soi masculins qui a un problème de culture très qui se veut viriliste quoi et qu'il va falloir aussi il va falloir lutter c'est clairement pas des safe space en fait vous avez raison c'est très dur c'est très dur en recherche aussi et si on regarde toutes les têtes de pont c'est à dire tous les gens qui sont responsables ou même pour avoir une chair moi j'ai eu une chair là mais j'ai dû me battre pour avoir une chair et c'est vraiment tout le temps ça il n'y a jamais un cadeau qui est donné il n'y a jamais quelqu'un si au laboratoire on veut prendre un responsable pour créer une nouvelle équipe on va chercher un homme on ne va pas chercher une femme et c'est encore comme ça ça n'a pas changé donc la lutte de pouvoir elle est tout le temps là c'est une lutte perpétuelle et ce domaine de l'IA que j'imagine être dans les sociétés aussi très fortement liées à des salaires hauts il est c'est vraiment la guerre donc quand on dit je connais des femmes c'est pour ça que j'avais réagi peut-être un peu fortement tout à l'heure quand monsieur a dit ça c'est quand on dit moi je connais une femme oui d'accord moi aussi j'en connais mais statistiquement je n'en ai pas beaucoup et ce constat il est terrible parce que à force de dire moi j'en connais bon c'est pas un problème et là l'IA va nous aider parce qu'on peut quantifier on peut dire combien de femmes passent à la télé pour parler en même temps dans les hémicycles on a lutté aussi pour qu'il y ait au moins une femme dans les ensembles et encore maintenant on vient me voir là j'étais à une conférence avant il y a quelqu'un qui me voit qui me dit oui alors voilà je voulais vous demander vous seriez libre parce que j'ai une conférence je dis bah oui mais c'est sur quel sujet en fait je suis un peu gênée c'est parce que vous êtes une femme non mais flûte quoi ça arrive encore maintenant moi j'anime une émission scientifique et c'est pas évident d'avoir des femmes mais on en a mais il faut voilà l'erreur qu'on a vraiment fait c'est de ne pas vouloir la parité il faut absolument la parité pour moi je n'en peux plus de cette victimisation des femmes je n'en peux plus d'entendre que on n'y arrive pas ou qu'il faut lutter et tout ça il faut un quota flûte et si on leur démontre on peut leur démontrer de façon tout à fait scientifique que lorsqu'on a un ensemble de gens si vous mêlez que des hommes pour discuter d'un grand sujet stratégique pour une boîte ils vont tous s'allier sur le plus fort c'est comme ça c'est la tribu qui va chercher un chef si vous mettez même une seule femme dans cet hémicycle que d'hommes vous aurez deux têtes c'est à dire que les hommes qui n'étaient pas complètement confondus sur la première position ils vont se rallier derrière une femme donc mettre des femmes dans une ambiance d'hommes pour des choix stratégiques ça permet de voir plus de possibles je n'ai pas dit que c'était forcément toujours mieux mais ça permet de regarder plus de possibles dans la richesse des solutions qu'on pourrait avoir donc ça ça peut être prouvé on voit des start-up où il y a des femmes qui marchent très bien donc il faut arrêter de penser le contraire et si finalement la société ne veut pas le contraire que ce soit les hommes ou les femmes d'ailleurs parce qu'il y a des femmes aussi qui ne le comprennent pas et bien je pense qu'il faut demander qu'il y ait une justice on est à autant et ces objets là qui vont être autour de nous on va les subir tous hommes, femmes, enfants donc il y a intérêt à que tout le monde donne son grain de sel sur cette histoire merci beaucoup Laurence de Villers je vais vous laisser filer puisque la nuit des idées continue pour vous ailleurs en tout cas je rappelle que votre livre des robots et des hommes mythes, fantasmes et réalités publié chez Plomb est disponible ici et puis on attendra le prochain des robots émotionnels c'est ça voilà on attend le prochain qui va sortir je signale aussi que vos ouvrages titules au coq sont disponibles notamment la théorie de la tartine et le combat féministe se gagne devant le panier de linge sale bon il n'est pas gagné ce combat on a bien compris il n'est pas gagné dans le numérique qu'est-ce que vous auriez comme piste Salwa j'ai un peu envie au revoir Laurence et j'ai un peu envie de vous demander Salwa ce que vous verriez vous comme piste effectivement il y a des questions de pédagogie il y a des questions dès le départ mais comment qu'est-ce qu'on peut faire la fracture numérique elle existe elle est genrée aussi alors oui elle est non seulement elle est genrée mais elle est aussi sociale alors il se trouve en fait qu'en conseil national du numérique avec l'accord des membres nous avons décidé en fait de monter une commission genre et numérique une commission permanente pour pouvoir être toujours avoir en fait cet oeil de vigilance sur comment le sujet femme est traité dans l'ensemble en fait des enjeux et des thématiques que nous nous abordons et actuellement on traite quelque chose comme 16 on a 16 groupes de travail actuellement ça passe de l'identité numérique à reconnaissance faciale la santé l'éducation mais aussi les travailleurs des plateformes l'environnement tous les enjeux de l'accessibilité et sur ça sur chacun de ces thématiques on essaye d'être le plus vigilant possible sur comment est traitée en fait la question la question femme dans cette dans tout cet univers où on pense que parce que on traite l'ensemble de l'humanité on traite forcément les femmes or la réalité elle est tout autre il y a des spécificités ne serait-ce déjà que déjà dans l'éducation qu'il faut effectivement plutôt appuyer ça fait un moment que le conseil national du numérique s'intéresse à cette question de 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 l'enjeu des femmes dans l'univers du numérique et parmi les premières recommandations c'est effectivement être sur une incitation en tous les cas plus appuyée de nombre de femmes dans les de jeunes filles dans les dans les écoles d'ingénierie ce qui est en fait très difficile à faire puisque en ce moment en France comme le montre une étude gender scan une étude qui est parue en 2017 entre 2017 et 2015 le nombre de jeunes filles qui s'inscrivent dans les formations scientifiques de bac diminue un autre qui amène en fait une autre externalité négative c'est que de ce fait comme les écoles d'ingénieurs recrutent leurs étudiants dans les filières scientifiques ben moins vous avez de filles dans ces filières scientifiques forcément moins vous aurez de filles en IUT informatique en école d'ingénieurs informatiques ou autre et ensuite et je rebondis sur ce que disait Titu tout à l'heure le tout n'est pas de gagner de se dire chouette j'ai réussi à amener des filles à amener des filles à faire des formations supérieures il y a de très très bonnes il y a de très très bonnes codeuses scientifiques en informatique tout ce que vous voulez mais le X c'est comment est-ce que j'arrive à faire en sorte que dans le monde professionnel elle reste parce que le taux d'attrition des femmes dans ce domaine il est d'environ 2 litres 5 ans donc elle reste entre 5 et 7 ans dans les départements parce qu'effectivement rien n'est fait de l'autre côté de la barrière une fois qu'on a franchi la barrière étudiante dans le côté de la barrière professionnelle très très peu d'entreprises prennent en compte le fait qu'elles ont un faible taux de femmes dans leur département et que donc cela mérite une vigilance accrue notamment par rapport au fait au comportement extrêmement machiste sexiste qu'ont les hommes et les jeunes hommes dit des geeks dans cet univers mais ils sont en majorité donc ils en profitent une question alors elle migre la plupart du temps elle migre en fait vers des postes vers des postes administratifs tech mais administratifs donc elles sont sur des fonctions support vous allez les retrouver dans diriger par la com digitale du coup de la boîte donc c'est un gros avantage parce qu'elles ont une connaissance tech en fait mais en plus voilà elles vont se diriger vers un univers qui est plus féminisé les RH aussi plus féminisé voilà elles vont se retrouver en fait elles vont dévier sur ce qu'on appelle les fonctions les fonctions support et c'est une des raisons pour lesquelles j'insiste énormément et je le fais beaucoup au sein de mon association c'est que je ne parle pas d'univers numérique je parle de l'univers de la tech de la tech dure des sciences dures et je fais partie de celles qui militent en fait pour que les sciences de l'informatique soient enseignées dès la sixième dans nos établissements scolaires que ce ne soit pas juste une option comme ça qui est proposée au niveau du secondaire mais que ce soit enseigné au même titre que les sciences mathématiques que les sciences physiques que la biologie dès la sixième et auquel on pourrait associer la philosophie et l'éthique parce que ça nous permettrait peut-être de commencer à élever des futures générations de citoyens codeurs un peu plus au fait des biais des biais cognitifs des biais des biais de genre des biais sexistes qu'il pourrait avoir parce que ce qu'il ne faut pas oublier c'est que ce n'est pas l'algorithme qui est sexiste l'algorithme n'est pas une entité vivante ce sont les personnes qui écrivent ces lignes de code qui n'ont pas le référentiel en tous les cas qui n'ont pas ce que j'appellerais les lunettes égalité femmes-hommes pour être conscients que la manière dont elles écrivent en fait cet algo va provoquer en fait peut éventuellement provoquer des biais des biais supplémentaires et quand on commence à travailler sur des questions de reconnaissance faciale je peux vous dire que ça peut amener de gros dégâts